Bonjour les amis, oui on continue sur nos démos et sur nos passages dans les stands des équipementiers et là on est chez SWMotech, on n'est pas venu ici par hasard puisque Sarah recherche désespérément une solution de bagagerie pour sa CB650R et là justement on a trouvé le gars qui va nous expliquer tout cela. Bonjour, merci beaucoup, je prends le micro. Alors effectivement sur les roadsters, particulièrement les roadsters sont durs à équiper pour venir mettre de la bagagerie, faire du voyage et autres parce qu'on a une boucle arrière qui est assez petite. Et SWMotech, on a développé un système qui s'appelle le pair de valise blaze et ce système est basé sur un support composé d'un petit écarteur qui va venir maintenir de sa coche loin de la roue arrière, permettra d'éviter qu'il vienne se rabattre et ce système il est complètement démontable. Alors je vous rends le micro et je vous fais la petite démonstration. Donc on a une sangle sur le dessus qu'on vient retirer. Ça nous permet d'accéder à la set passager et aux valises. Juste ici on a un petit clip à démonter, il empêchera la sacoche de reculer lorsqu'on roule et on vient glisser la sacoche en dehors de son support. On peut voir ici qu'on a une barre montée sur un petit support qui s'accroche au niveau du capier passager et quand on a fini son road trip, il suffit d'appuyer sur le petit bouton, on vient retirer le tout et voilà, les sacoches sont démontées, on fait pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'à demeure sur la moto, il ne reste qu'un petit support au niveau du capier passager. On garde l'ADN de la moto, on garde son look un peu sportif, on retire nos valises et quand on les remet, on a de la capacité pour voyager à deux ou pas puisque la set passager est toujours accessible, les capiers passagers aussi. Alors j'ai vu, honteusement, j'ai quand même regardé un petit peu, j'ai vu que côté pot d'échappement, vous avez mis un petit truc en plus pour éviter la chaleur. Exactement, les nouveaux roadsters, principalement Euro 5, ont de plus en plus des échappements qui remontent sur l'arrière de la moto assez haut. Ça peut venir chauffer l'arrière de la sacoche, donc on a conçu un petit déflecteur, un pare-chaleur qui va venir se monter sous la sacoche droite ou gauche en fonction de l'échappement et qui empêchera d'avoir des petites surprises, souvent mauvaises, avec quelques brûlures. Ça pourrait arriver, surtout quand on change des échappements. Attention, nous quand on vend un produit, on le teste et on le vend sur une configuration d'origine. Échappement d'origine, attention, si on change l'échappement et que les gaz sont orientés un peu différemment, là on pourrait avoir des problèmes et ça peut... Très très important de le préciser. Alors est-ce que c'est extensible au niveau de... Je vous fais la petite manie parrière, mais c'est extensible, on a un soufflet qui permettra d'augmenter la capacité des sacoches. Hop ! Alors, on a la sacoche... Merci, c'est gentil. L'ouverture de la sacoche se fait par le dessus, elle est vendue avec sa housse d'étanchéité qui se met à l'intérieur pour ne pas flotter au vent, ce qui fait qu'on peut également s'en servir quand on s'arrête à l'hôtel le soir, on n'a pas besoin de retirer la valise, on peut uniquement prendre la housse avec ses affaires et aller dans sa chambre. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a un soufflet d'extension sur le côté qui permet d'augmenter la capacité de la sacoche. On passe de 15 litres en position fermée à 20 litres en position ouverte, ce qui fait qu'au total, on peut aller jusqu'à 40 litres de capacité sur un petit roteur comme ça, c'est quand même pas mal. C'est le jour et la nuit par rapport à la capacité de chargement. Alors, ce qui est important également, je vois que sur celui-ci, il y a la possibilité de mettre un top-key souple, en quelque sorte. Exactement. Alors, sur ces motos-là, on est assez prudent également avec l'esthétique. On sait que c'est très important de conserver une belle esthétique sur ces motos. Donc, on a conçu un support qui est relativement discret. On peut le voir ici, il est assez fin, il ne dépasse pas trop l'air de la moto, ce qui fait qu'on conserve le look assez sportif de ce genre de roadster. Ça serait dommage de venir mettre un gros support de top-case. Donc, la solution chez nous, c'est de mettre une platine, un support qui est assez petit, sur lequel on va venir monter des platines d'extension. Là, on a mis une platine d'extension avec un plateau, qu'on appelle le plateau d'extension, qui nous permettra de venir monter un sac, type dry bag ou autre. Ou alors, on peut également mettre une platine pour recevoir un top-case, pour recevoir une sacoche de réservoir. Enfin, on peut quasiment tout mettre à l'air de la moto. Là où c'est fort, c'est qu'on conserve la place passager. Et on peut avoir une moto équipée quasiment comme un maxi-trail, alors qu'on est sur un petit roadster. Alors, je pense que c'est important aussi, tant qu'on est entre professionnels, c'est important toujours de rappeler de ne pas trop charger le top-case, de plutôt charger les valises. Évidemment, à moto, ce qui est très important, c'est de répartir comme il faut la charge. Évidemment, si on met du poids haut, lourd, à l'arrière de la moto, on va le sentir tout de suite. Je pense surtout aux petits roadsters. C'est des motos légères, ça peut prendre le vent assez facilement quand on est seul à conduire, voire même à deux. C'est encore pire quand il y a du poids avec un passager. Il faut penser à ça. Les poids assez lourds, on les met dans les valises en bas, le plus collés à la moto possible. Et ce qui est léger, on a tendance à mettre dans le top-case ou sac à dos, si éventuellement on roule avec un sac à dos. Léger et volumineux, plutôt en haut. Lourd et volumineux ou pas, plutôt dans les valises. Plutôt dans les valises. Important. Et moi, c'est vrai que je vais jusqu'au bout, je vous l'avais déjà dit sur certaines vidéos de voyage, je vais jusqu'à peser les valises pour qu'elles aient un poids plus ou moins équivalent. Parce qu'avoir une valise super lourde d'un côté et très légère de l'autre, c'est extrêmement emmerdant à long terme sur autoroute, même sur route. Alors, Sarah va me poser une question, donc je repasse derrière toi. Bien, écoute, moi je voudrais savoir, on peut rouler jusqu'à combien quand on a des sacoches ? À l'aise maximale. Ah, 130. 130. J'aurais tendance à dire 130, je sais, je vous donne l'information, en Allemagne, étant donné que l'entreprise est allemande, on a des autoroutes où c'est illimité. Je sais que ces valises ont déjà pris 300 km heure, à ne pas faire. Même sur circuit, on n'a pas l'enroulé avec des affaires comme ça, mais là, l'intérêt, c'est qu'on arrive sur circuit, on démonte le tout, la moto retrouve sa forme, sa forme d'origine, et on peut aller rouler, faire des tours de piste. En tout cas, c'est solide, on ne le vend pas et on ne préconise surtout pas de rouler à 300 km heure avec ça. 130 km heure en France, attention à respecter la loi, mais sachez que ça a été conçu, et c'est robuste, ça a été conçu dans une optique d'être sur des motos qui peuvent parfois être performantes. C'est surtout adapté sur des roadsters, mais aussi des sportives. On fait attention à ça, ça fait partie de nos priorités. Ne roulez pas à 300, par contre, 130, c'est possible, avec ces valises, vous n'aurez pas de souci. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter de chez SW Motech ? Oui, bien sûr. Soit vous me lancez peut-être sur un type de moto. Alors, je vois, je crois que c'est une T7 là-bas derrière, avec du... Oui. Alors, avec un truc qui m'a toujours un petit peu interpellé, ce sont les réhausseurs de selle. Alors, je... Oui, on va rester tous les deux de ce côté-ci. Donc, réhausseurs de selle... Enfin, non, ce n'est pas des réhausseurs de selle, c'est pour que la selle soit un peu plus confortable. Exactement. Alors, il existe pas mal de motos. En général, la selle est assez dure. C'est-à-dire qu'au bout d'un long trajet, on peut avoir mal aux fesses. Ça vient vite désagréable. Donc, on a conçu des coussins de selle. Le coussin de selle, c'est très simple. Il est censé épouser la forme de la selle. Et il est censé ajouter une sorte de... de plateau, si on veut, qui est composé de petites bulles d'air. On vient les gonfler soi-même. Ça ressemble à ça. Ah oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vases communicants, comme on peut le voir. C'est rempli d'air et pas d'eau. On a souvent la question, mais c'est bien de l'air. Parce que ça va communiquer, justement. Donc, il ne faut pas trop les remplir. Là, il est bien rempli. C'est-à-dire qu'on le souffle par ici. On a une petite goupille. Et on vient faire en sorte que ça soit bien réparti. Ce qui fait que quand on s'assoit, la pression est répartie homogènement. Et ça fait beaucoup moins mal aux fesses à partir de plusieurs kilomètres. Ça dépend des motos. On n'en a pas toujours besoin. Mais ça peut être intéressant si on a des longs trajets ou des longs voyages. Tout à fait, bien sûr. Et là, effectivement, pour le coup, on est sur une bagagerie sur un trail. Et ce qui se passe, ce qui est très important, si vous voulez vraiment faire du off-road, c'est de partir avec une bagagerie souple. Oui, alors exactement. Il y a plusieurs familles, il y a plusieurs personnes qui préfèrent telle ou telle chose. Le fait est de constater qu'en tout terrain, enfin, en moto et particulièrement en tout terrain, le poids, ça reste un point important. Et pour ce qui est des valises souples, on a une gamme qui s'appelle la gamme 6-bag. C'est une gamme de valises souples totalement étanches qui va s'adapter sur différents types de motos avec différents types de supports. Sur l'aténéré, on a les supports qu'on appelle les supports pro. Ils vont être capables de recevoir nos trois gammes de 6-bag allant de la S qui va faire 10 litres, la M qui va faire 20 litres et la L qui va faire 30 litres. Là, on est sur la 30 litres, le plus gros modèle qui s'adapte sur les supports pro, eux-mêmes montés sur l'aténéré 700 comme il en existe sur les autres trails du marché, les GS, les Africa Twin, les KTM 890 et autres. Chacune reçoit. Et l'autre avantage qu'on tire évidemment de ces bagageries souples, c'est en cas de chute, ça amortit quand même un petit peu la moto. Alors, il ne faut pas chuter non plus à 200 km heure. Mais bon, alors ce que j'ai vu, ce qui est très à la mode aussi pour l'instant, ce sont les petites sacoches qu'on peut trouver sur les crash bars. Ça, c'est vraiment pour les aventuriers. Alors, ça, c'est rigolo. À l'origine, ce produit, les sacoches qu'on voit à l'avant, ce sont des sacoches latérales. À l'origine, nous, on les a conçues comme étant des sacoches latérales qu'on mettrait plutôt à l'arrière. Mais l'utilisation au client les a rendues intéressantes. Pas mal de personnes les ont mises à l'avant et c'est devenu plus ou moins une habitude. Et c'est vrai que c'est très pratique d'avoir des petites sacoches à l'avant. Alors, il y a un petit côté négatif, c'est si jamais on chute, quoi de plus illogique que de poser des sacoches par-dessus des crash bars. Mais d'un autre côté, elles sont à un endroit où elles sont très accessibles. Donc, si jamais on a besoin d'un produit rapidement, je pense notamment des outils potentiellement, couverture anti-pluie, des gants, une deuxième paire de gants, une chambre à air, par exemple, des choses comme ça, c'est accessible rapidement. Et surtout, c'est à un endroit où on ne sent quasiment pas le poids puisque c'est autour du moteur, centre de gravité plutôt bas. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi sont privés ? La seule chose, effectivement, évitons de mettre de l'eau parce que comme c'est au niveau du moteur... Voilà. Et je disais, les outils, évitons aussi de mettre des pièces qui pourraient abîmer la moto en cas de chute. Des outils, c'est coupant. Si jamais on tombe, ça viendra perforer probablement la sacoche et ça pourrait endommager le carénage ou autre. Donc, attention avec ça. Ou même le radiateur. Alors, gardons en tête que le crash bar est là pour protéger la moto en cas de chute. Si on met une sacoche par-dessus, elle est exposée en premier. Alors, je te fais un dernier truc. En une minute, tu peux encore nous présenter un truc de fou. En une minute, un truc de fou ? Oui, j'aurais tendance à rester dans le coin et à présenter la nouvelle sacoche micro WP. Donc, la micro WP, c'est une nouveauté chez nous. Dans notre gamme de sacoches de réservoir, on a toujours un anneau qui se met sur la moto. Celui de la Ténéré est un petit peu particulier puisque la trappe de réservoir a une forme un petit peu non conventionnelle. Mais on a des anneaux qui s'adaptent sur quasiment toutes les motos du marché. Tout à l'heure, on en avait sur la Hornet. On en a sur la GS. On en a sur quasiment toutes les motos du marché. Et cet anneau peut recevoir ce système monté sur cette sacoche-là qui est émanté. Donc, ça fait, lorsqu'on la présente la sacoche sur son support, elle vient se fixer toute seule. Elle est émantée et là, c'est déjà en place. On a une sacoche totalement étanche. Celle-là fait 4 litres de capacité. Là, on peut voir à l'intérieur. C'est matelassé, c'est rembourré. Ça permet de venir mettre les petites affaires du quotidien, le portefeuille, le téléphone, les clés, accessibles directement. Moi, personnellement, j'y mets mon appareil photo. Je n'ai pas besoin de descendre de la moto pour l'attraper. Je peux faire mes photos. Je le remets. C'est étanche. Je suis tranquille. Super. Un super grand merci. Il était très bon. Il était très, très bon. Il était vraiment impeccable. Et donc, n'hésitez pas, les gars. On continue. Et je pense que Sarah va s'acheter les valises pour sa CB650. Et elle a tout à fait raison. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501